Alors mes chers amis, le paracha qui arrive bien sûr, chez Moth, on commence la sortie d'Egypte, on va essayer de comprendre un petit peu en surface. Le Kaddosh Baruch Hu, il vient chez Moshe, Rabbeinu, al-Avashalom, il lui dit, il faut faire sortir les enfants d'Israël, et Moshe commence à dire non. Il a dit, On voit à qui tu veux, et il dit le Ramban, le dernier des juifs, il est mieux que moi. Et ce n'était pas du cinéma, Moshe Rabbeinu, il était, attention, Moshe est maître, tu ratons maître. Il a écrit que Dieu s'est énervé, Il lui a dit, Alors, Moshe Rabbeinu, il avait plusieurs questions, auxquelles on va sortir maintenant. D'abord, il ne voulait pas froisser son frère. Il a dit, mon frère, mon frère il est toujours celui qu'en Egypte, on lui demande conseil. Mon frère c'est le prophète, et maintenant tu me choisis à moi, et je vais faire de la peine à mon frère. C'est une leçon de morale, parce que chaque fois on a fait un discours, la prochaine fois on annoncera sur ça, que quand il y a une mitzvah, tout le monde on est prêt, même s'il faut marcher pour aller embrasser, il faut courir pour aller embrasser le Sefer Torah, et on écrase les pieds de ses amis. On voit de Moshe Rabbeinu, qui veut froisser personne, il ne faut froisser personne, même quand tu fais une mitzvah. Comme l'histoire de Rabia Kivayguer, qui me vient à la tête, qu'ils l'ont appelé dans la ville, où il devait rencontrer sa future femme, et le minag était, c'est qu'il devait monter au Sefer Torah pour parler. Enfin, au Sefer Torah, au moment où on allait lire le Sefer Torah, il montait sur la Teva, il faisait un discours. Et il a vu qu'il y avait un autre Hatan qui devait parler. Et alors, comment il va faire ? Rabia Kivayguer, il savait qui il était. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Enfin, plutôt, il savait, il est monté, et il a parlé n'importe quoi. Il a mélangé les sujets, il a... Après le deuxième, il est monté. Il a parlé, et tout le monde était content du deuxième. Et le beau-père dans la synagogue, il était content. Alors, après la prière, le beau-père, il s'approche de Rabia Kivayguer, il lui a dit, « Dis-moi, tu crois que je ne sais pas qui tu es ? Pourquoi tu as fait une dracha comme ça ? » « N'importe quoi, tu as dit n'importe quoi. Pourquoi tu as fait une dracha comme ça ? Tu es venu me faire honte ? » Il lui a dit, « Non, mon beau-père, regarde, j'aurais fait une bonne dracha. » Après, il serait monté l'autre. Qu'est-ce qu'ils auraient dit, les gens ? « Ouah, la dracha de Rabia Kivayguer, waï, 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 elle est fantastique. » Même pas, ils auraient dit quelque chose sur l'autre. Alors, moi, je suis venu casser un chidour. Je suis venu casser le chidour de quelqu'un ? Non. Je préfère dire n'importe quoi comme ça, le chidour de l'autre juif, il tient. Et Shabbat prochain, je parlerai. Shabbat prochain, quand il a parlé, la synagogue, bien sûr, il était par terre. Mais au moins l'autre, il s'est marié. Ce n'est pas parce que tu fais une misva, tu dois écraser l'autre. Alors, Dieu lui a dit, « Écoute, ton frère, il sera content. » Il sera content que tu viennes l'aider à supporter. Parce que toute la journée, recevoir les gens pour les conseils, pour les halakhot, si quelqu'un, il vient et tu dis, « Moi, je vais t'aider, au contraire, il sera content. » Ah, ah bon ? Maintenant, l'agmara dans ce vahim, la page 102, B, elle dit, « Amaha Rabi Oshua ben Lévi. » Il a dit, « On a vu que Dieu, il s'est énervé, et chaque fois que Dieu, il s'énerve, ça laisse une trace. » Dieu, quand il s'énerve, ça laisse une trace. « Roshem », ça s'appelle « Roshem » en hébreu. Et il dit, « Aharon af a zé lo mat sanu rochem. » Il lui a dit, « Rabbi Oshua, non, même ce Haran af, même cette colère, il a laissé une trace. » Pourquoi ? Parce qu'il lui a dit à Hachem, « Allo, Aaron, ahikha hal-levi. » Pourquoi il lui a dit hal-levi ? On savait qu'il était de la tribu de Lévi. Il lui a dit, « Toi, tu devais être Kohen, et ton frère Lévi. » Maintenant, parce que tu as refusé, on va changer. « Tu as refusé ce que je t'ai dit, ton frère, il sera Kohen, et toi, Lévi. » Voilà ce qu'elle dit, l'Agmara. Mais la question, elle est, comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Moshé Rabbeinu, Moshé Rabbeinu, qui essaye chaque fois qu'il donne sa vie pour les enfants d'Israël. Moshé Rabbeinu, il a dit à Dieu, « Efface-moi, tue-moi, et ne touche pas le dernier des enfants d'Israël. » Comment, Moshé Rabbeinu, qui fait son métier tellement bien, qu'il défend les Juifs, le dernier des Juifs, il les défend. Et là, il a été puni. Comment est-ce possible ? Il lui a dit, « Bayomèr, Moshé, la Elohim, mi anokhi ki el-ek el-paro. » Et Rachid dit, « Qu'est-ce que je suis, moi, important, pour aller parler avec des rois ? » Je vais aller. Comment ? Comment, Moshé Rabbeinu, il a été puni comme ça ? Après, nos haqamim nous disent que Dieu lui a dit, « Ehyeh asher ehyeh. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Moshé Rabbeinu, ils demandent à Dieu, ils vont me demander, ils vont me demander quel est ton nom. Alors, Dieu lui a dit, « Dis-leur, ehyeh asher ehyeh. » Alors, la question, elle se pose. Mais déjà, les Juifs, ils ont pleuré. « C'est écrit, ils se sont reposés, enfin reposés du travail. » Leur lamentation, leurs pleurs, il est monté chez Dieu, surtout que le Midrash raconte qu'il y avait un Égyptien, il a fait tomber le bébé d'une femme qui s'appelait Rahel, il l'a fait tomber dans la boue, et il l'a mis dans la boue, il l'a tué. Et Dieu, il n'a pas pu supporter. Et on dit dans la paracha de Devarim, quand il a amené, le Juif, il a amené les Bikourim, c'est écrit, « On a crié à Dieu, il a vu notre souffrance et nos enfants. » Alors, s'il y a ça, et on dit dans le mise-mort de Pessah chez les Sfaradim, tous les soirs, on lit le mise-mort et le matin, « On a crié à Dieu pour nous sauver. » Alors, après, c'est trois preuves que les enfants d'Israël crient à Dieu. Comment ils peuvent venir, mon cher Abbéno, il dit, « Ah, ils vont me demander quel est le nom de Dieu. » Mais tu ne comprends pas ? Les Juifs, ils sont en train de crier, ils sont en train de crier, ils en ont marre. Il dit, « Le mise-mort de Télim, il faut le lire. » En français, on était en prison, on était assis dans l'obscurité, dans la mort. Il vient, mon cher Abbéno, il dit, « Ah, quel nom ? Ils vont me demander quel nom ? » Ça veut dire qu'ils vont te demander. Ils en ont marre, ils attendent que je les sauve. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce nom-là que Dieu leur dit ? « Ehia, cher Ehia » ? Alors là, le Ramban, Rabbi Moshe Bar-Nachman, qui était en Espagne, nous a éclairé, on dirait qu'on était aveugles, il a dit que ça veut dire « Ehia, cher Ehia » ? « Comme tu te conduis avec moi, je me conduis avec toi. » « Si ils ouvrent leurs mains et ils font la tzedakah un avec l'autre, moi aussi j'ouvre ma main et je vais faire tzedakah avec eux. » Donc, qu'est-ce qu'il nous a dévoilé le Ramban ? « De la façon que l'homme, il se conduit, on se conduit avec lui. » Comme ça, c'est écrit dans le Zohar. Qu'est-ce que c'est écrit dans le Zohar ? « Si toi, tu te réveilles d'en bas pour prier, l'ange qui te représente là-haut, il se met à prier à Dieu. » « Yapa, c'est comme ça. » Ils ont dit « Chachamim dans l'agmara de Shabbat 151, « Kola Merachem ala Biryot, tout celui qui a pitié des créatures, même des animaux, il a écrit Biryot, Merachamim ala'av minashchama'im. » Et la question, elle est, pourquoi Dieu a choisi ce nom de « Ehia, cher Ehia » ? Qui veut dire « Midda keneged Midda ». Et le tour, dans le Siman, Taïaz, il a dit au nom de son frère que les fêtes, elles sont par rapport au Avot. « Haga Pessah », le mois, la fête de Pessah, il est par rapport à Avraham Avenu, parce qu'il lui a dit « Louchi, parasi uggot, Petri, effet, effet, les uggot. Les uggot, c'est les matsottis d'Irachi. C'était le soir de Pessah. La fête de Shavuot, elle est par rapport à Yitzhak, parce que le bélier, le bélier qu'on a mis à la place de Yitzhak, un chauffard, on a sonné le chauffard à Shavuot, comme c'est écrit. Il y avait le chauffard, « Vekolas, chauffard, holer, v'hazek, meot. » Et Soukot, c'est par rapport à Yaakov, parce qu'il y a écrit, il a construit Yaakov des abris pour son bien, et il a appelé l'endroit Soukota. Ah, donc on est sortis d'Igypte, « Avraham avinu ba'ala chesed. » Il dit le Yalkoud dans la parasha de Béchallah. Il y a écrit dans la Torah, « Ve'amayim la'hem homa. » « Ve'amayim la'hem homa. » Quand ils ont traversé la mer Rouge, il y avait les murs des deux côtés. « Homa. » « Homa son vav. » Qu'est-ce que c'est « Homa son vav ? » C'est « Hema. » C'est la colère. « Ve'amayim la'hem homa. » La colère de Dieu. Qu'est-ce que c'est la colère de Dieu ? Il est venu, le malach, il a dit à Dieu, « Pourquoi tu l'as fait sortir ? » Quel mérite ils ont ? Ah oui, c'est vrai qu'on a dit, il y a deux cours, qui c'est qu'il y avait à Vaudazara, c'est la tribu de Dan. Regarde, ils ont fait à Vaudazara en Égypte. Comme c'est écrit dans l'Agada, « Va'yardi'ou otanou amitrim. » Ils nous ont fait du mal, mais l'explication, elle est fausse, ce n'est pas « ils nous ont fait du mal ». Il fallait écrire « Va'yari'ou lanou amitrim. » « Lanou, lanou », ça veut dire « ils nous ont fait du mal. » Mais « Va'yari'ou otanou », qu'est-ce que c'est « otanou ? » « Ils nous auront du mauvais comme eux. » Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qu'il a dit à Kazoubar Khou ? À cet ange-là, il lui a dit « Dis-moi, tu vas, tu compares celui qui fait exprès l'Avodazara en Égypte comme les Égyptiens à ceux qu'ils ont fait malgré eux, mes enfants ? » Ah, pas du tout. Alors là, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et, qu'est-ce qu'on voit ? Les Égyptiens, les Égyptiens, ils nous ont, ils nous ont obligés, ils nous ont obligés à faire l'Avodazara, puisqu'ils nous ont obligés à faire l'Avodazara, ce n'est pas pareil. Alors donc, on était un peu, on avait un peu de l'Avodazara, bon, mais malgré nous, malgré nous. Alors, comment on est sortis Bishchout Abraham ? Parce qu'on a commencé à faire du Hesed un envers l'autre. On devait rester, oui, c'est écrit dans la Torah, où Moshav B'nai Israël, les enfants d'Israël sont restés en Égypte à 430 ans. on est arrivé à 49 degrés d'impureté, on serait resté encore un peu plus, on aurait disparu. Le Al-Shik, al-Avashalom, le Al-Shik, il nous éclaire, qu'est-ce qu'il nous éclaire ? Il dit, nous disons dans la Shira, Na'chita, be'hasdecha, amzouga, kanita. Na'chita, tu es venu. Na'chita, be'hasdecha. Ah, ça veut dire, tu es descendu avec le Hesed. Ah, il est en... C'est-à-dire, la sortie d'Égypte, elle était grâce à Abraham avec le Hesed. La même chose, on dit, dans Vaybarach David, le Hachem, ha'gedoula, ve'atiféret, on sait que dans les Sifichot, ha'gedoula, gedoula, c'est Hesed. Hesed, c'est Gidoula. T'iféret, l'cha Hachem, ha'gedoula, l'cha Hachem, ha'gedoula, l'cha Hachem, ha'gedoula, c'est Abraham, ha'gedoula, c'est Yitzhak, ha'tiféret, c'est Yaakov. Il a écrit le mot Gidoula, et qu'est-ce qu'il a écrit ? Il dit le Hachem, Israël, etayad ha'gedoula. Les Juifs, ils ont vu, etayad ha'gedoula. Ah, ils ont vu le Hesed. Ils ont vu le Hesed, puisqu'ils ont vu le Hesed. On est sortis, grâce au Hesed. Maintenant, regardez, ce même Rabbi Ushua Ben Lévi, qu'on a dit tout à l'heure. Vous vous rappelez de Rabbi Ushua Ben Lévi, qui a dit dans Zvahim, qu'il n'y avait pas de colère, quand Dieu s'est énervé, il n'y avait pas de traces. Eh bien, c'est le même qu'il a dit dans l'Agmara de Pesachim, 118. Il a dit, pourquoi c'est écrit 26 fois ? David Amélech, il a dit 26 fois, qu'il est Olam Hasdo. Vous savez, le Mismore qu'on fait le Shabbat matin avant Baruch She'Amar, on dit 26 fois qu'il est Olam Hasdo dans le Mismore. Et ce Mismore, il parle de quoi ? Il parle de la sortie d'Égypte, les Macquem, Israël, et B'choré. Alors, pourquoi 26 fois ? Il a dit, c'est le Mismore, Kouf la Medzayn. Kouf la Medzayn. Il a dit, Rabbi Ushua Ben Lévi, depuis la création jusqu'à Matan Torah, on a eu le monde, il a vécu avec le Hesed. Ah, il a vécu avec le Hesed, puisqu'il a vécu avec le Hesed. C'est pour ça, 26 fois, c'est le nom de Dieu Havaïa, et on sait que Havaïa, c'est le Hesed. Alors maintenant, on va essayer de comprendre la discussion profonde entre Moshé et Hachem. Moshé lui a dit, « Quel ? » Il dit à Hachem, « Mazachou Israël Sheteh Asela Emnes. » Qu'est-ce que je vais répondre aux enfants d'Israël qui vont me dire, « Comment tu nous fais sortir avant ? » Puisque les Béné, Israël, ils n'ont pas encore reçu la Torah, avec quel mérite je vais les sortir ? Si c'est Midatadine, ce n'est pas possible. Il va dire à Hachem, 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 il dit, « Dans trois mois, ils vont recevoir la Torah. » Et comme la Torah, c'est écrit, « Al-Shloshad, Varim, Aula, Mommel, Al-Torah, Al-Avoda, Al-Gimilut, Hassadim. » Et des fois, quand tu lis, ce n'est pas dans l'ordre. Toi, tu lis, qu'est-ce que tu lis ? Al-Avoda, sur la Torah, Al-Avoda, sur le service divin ou la prière. Al-Gimilut, Hassadim. Non, il faut lire comme ça. Pourquoi on est arrivé à la Torah ? Parce qu'il y a eu Al-Avoda, parce que les Juifs, ils ont commencé à prier. Al-Avoda, comme c'est écrit, « Oul-Ovdo, Bechol, le Vavre, servez Dieu de tout votre cœur. » Et Zohi, Avoda, chez Balèv, Zohi, Tefilah. La Avoda, qui est dans le cœur, c'est la Tefilah. Alors, pour arriver à la Torah, d'abord, ils ont pleuré, comme c'est écrit, « Waïtzaakou. » Ils ont accepté sur eux de se rendre service. Alors, alors, elle dit, l'Akmara, enfin, le Gant de Vina explique, pourquoi on dit, « Shivaat, yamim, tochal, matzot, sept jours, tu mangeras les matzot, et après, c'est écrit, matzot, y'achel. » Mais le mot, y'achel, ça veut dire, tu le feras manger, la conjugaison, y'achel. À qui tu le feras manger ? Puisque c'est écrit, « Shivaat, yamim, matzot, y'achel. » Il a dit, « Matzot, y'achel, c'est quand tu le donnes aux pauvres, la sortie d'Egypte est fixée, parce qu'on pense aux pauvres. » Et c'est écrit aussi, « Bahamushi, ma'lo, béni, Israël. » Ils sont sortis un cinquième. Une fois, le Maram Shapira, il est parti demander de l'argent à un riche. Il lui a dit, « S'il te plaît, aide-moi. » Et ce riche-là, il connaissait que la Torah écrite, il ne connaissait pas beaucoup de la Torah orale. Il lui a dit, « Écoute, moi, tu ne vas pas commencer à me tourner la tête. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire encore ce qu'ils ont dit, « Chachamim, que chaque maman, elle avait six enfants dans le ventre. Prouve-moi ça. Si tu me prouves, je te donne les sous. » Il lui a dit, « C'est très simple, regarde. dans la paracha de Bamilbar, on a compté combien ? Les Juifs, de 20 ans à 60 ans, il y a 600.000, 3.550. 600.000, 3.550. Et il y a les Léviïmes, 22.300. Ah, alors il lui a dit, il y a écrit dans la Torah, « Prends les Léviïmes à la place, prends les Léviïmes à la place des Bechorot. » « Ah, prends les Léviïmes à la place des Bechorot. » Donc on va diviser. 600.000, 3.550, divisé par 22.300, tu as 26. Déjà 26 par famille. Ça te dit quelque chose, 26 par famille ? Alors l'autre, les Juifs, ils ont commencé à s'écarquer. Ah oui, il lui a dit, voilà. En plus, il lui a dit, « On n'a pas compté ceux qui se sont mariés, on a compté ceux de 20 ans à 60 ans. Ceux qui étaient, qui se sont mariés avant 20 ans, plusieurs ont des personnes qui se sont, même au Maroc, des gens qui se sont mariés à 14 ans, à 15 ans, à 18 ans. Personnellement, moi, je me suis marié avec ma femme et elle avait 17 ans. Voilà. Vous voyez que, si on compte ceux-là, qu'ils étaient 4 fois plus, parce que ceux qui sont nés aussi, ceux qui avaient plus de 60 ans, on n'a pas compté leur enfant. On n'a pas compté leur enfant. et aussi, ils ont eu des enfants. Alors, si on compte en moyenne ceux qu'ils avaient avant 20 ans, ceux qu'ils avaient après 60 ans, puisqu'on est sortis, on était plus de 5 millions et 2 000, dit le Khafetraim, on était au moins 48. Chaque famille, elle avait 48 enfants, tu les divises par 6, ça fait 6 fois 7, 48. Tu vois, 6 enfants par portée. On avait, chacun, il avait 7, 8 enfants en moyenne. Alors, 7 grossesses à 6 enfants, tu fais ton compte. Et il n'y a pas que ça. Il y a nos Khafetraim, ils disent, ils ne sont sortis qu'un cinquième, ça veut dire que les 4 cinquièmes sont morts. Et il dit le Midrash que Dieu ne punit pas les enfants. Ceux qui ont moins de 20 ans, il ne les punit pas. Alors, chaque Juif, il a pris 4 familles. 4 fois 48. Plus les 48 à lui, ça fait 250 enfants. Un Juif, il a pris 250 enfants. Vous vous rendez compte par famille, 250 enfants. C'est ça le Khafetraim. Nous, rien qu'un invité en plus. 3, 4 jours ou une semaine, alors n'en parlons pas un mois ou deux mois, on perd la tête. Les Juifs, ils ont pris sur eux avant de monter. Ce n'était pas n'importe qui. les Juifs qui sont sortis d'Égypte. Et l'Agmara, dans Ta'anit, elle dit, comment c'est possible que, que, l'Agmara, elle dit dans Ta'anit, d'Aftet, que Biskut, Moshé Rabbeinu, on a eu l'Aman. Voilà, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit dans la Torah, ils se sent, ils ont compé dans la ville de Alouche. Alouche, il dit, pourquoi on l'appelle Alouche ? Parce que ça vient, de Louchi, c'est l'endroit où il est tombé, l'Aman, grâce à Abraham et Sarah, où c'est écrit Louchi va à Sihukut. Déjà, le Mahachat, il a répondu, comment une fois tu me dis Biskut Avram, une fois tu me dis Biskut Moshé ? Le Mahachat, il répond, que d'abord, c'est grâce à Abraham Avinu, et après, ça devait passer par Moshé Rabbeinu. Nous avons encore une autre preuve qu'on est sortis grâce à Abraham Avinu, puisque le soir, Hachem, il leur a dit, ne sortez pas de votre maison, il y a la mort autour de vous, ne sortez pas. il ne faut pas regarder ce que je suis en train de punir les Égyptiens. Et de l'autre côté, quand ils ont passé la mer rouge, c'est écrit, là-bas, ils ont vu leur ennemi. Pourquoi ? Parce que là, on dit que quand quelqu'un, il sort par son mérite, il peut voir ses ennemis qui sont en train de mourir, et il sort par le mérite des autres, il n'a pas le droit, comme l'autre. L'autre, avant de sortir, ils lui ont dit, ne te retourne pas. Pourquoi ? Parce que tu sors, grâce au mérite d'Abraham. La femme, elle a vu, elle s'est retournée, eh bien, elle est morte, elle s'est transformée en statue de sel parce qu'elle ne voulait même pas donner du sel. Elle ne voulait pas laisser sa fille donner du sel à un pauvre. Et c'est pour ça que nous disons aussi, au sujet de Noach, est-ce qu'il avait pour avoir la lumière, est-ce qu'il avait une fenêtre ou il avait une perle qui éclairait, un diamant qui éclairait ? Quelle était la discussion entre les Chachamim ? Est-ce que s'il est sorti par son mérite, alors il avait le droit de voir les ennemis qui mouraient, ou il est sorti par le mérite des autres ? Et nos Chachamim, ils nous disent, les Chachamim, ils nous disent que quand on est sorti d'Égypte, on est sorti par le mérite de Abraham et pour la traversée de la mer Rouge, quand on est rentré dans l'eau, on a fait un effort surhumain, alors, On dit dans le Hallel Si Dieu m'aide, je peux voir mes ennemis. Comme ça, c'est écrit dans le Tanah d'Ebeliaou, le Père Kavdalet, qu'une mitzvah, ils avaient les Juifs une mitzvah, une seule mitzvah quand ils sont sortis d'Égypte, elle était très importante devant Dieu, celui qui fait le chesed un à l'autre. Maintenant, elle valait plus, plus que 100 mitzvot, il dit là-bas. Donc, Minadine, on ne pouvait pas sortir. Et d'ailleurs, le Hida, il dit, pourquoi on boit quatre verres de vin ? À part les léchonotes de Giyoula, les langages de délivrance, mais l'Agmara, il dit, parce que c'est écrit dans Pessahim 118, il y a écrit quatre fois le mot kos, quand le sommelier, il a rêvé, et il a dit, il a commencé à employer le mot kos, quatre fois. Et là-bas, d'après le Midrash, le sommelier, il lui a annoncé que Dieu va faire sortir l'Égypte, il va faire sortir les Juifs d'Égypte avant la date. Pourquoi ? Parce que les enfants d'Israël, ils s'appellent, ils s'appellent la vigne, comme il a dit le roi Salomon, la femme, elle est comme une vigne qui donne du vin. Et c'est écrit dans le Mismore de Téhélé, tu as fait voyager le Géfen, ça veut dire, tu nous as fait sortir d'Égypte. Puisque c'est écrit dans le rêve, la grappe, la grappe de raisin, elle a mûri avant l'heure. Et alors, et alors, c'est écrit qu'on devait rester, on est resté en Égypte quatre-cent-trente ans. Quatre-cent-trente, ça fait cinq fois le mot kos. Kos, c'est quatre-vingt-six. Nous buvons quatre verres, pourquoi ? Parce que Dieu nous a fait cadeau quatre fois quatre-vingt-six. trois-cent-quarante-quatre ans. Il dit le Zohar, le vrai esclavage, ce n'était que quatre-vingt-six ans. Tout le reste, on était en Égypte, mais on n'était pas encore dans l'esclavage comme il faut. Il a dit, le roi David, enfin, le roi Salomon plutôt, pour toutes les fautes, l'amour, il est plus grand. Quand quelqu'un, il a l'amour de sa femme, l'amour de son mari, l'amour de la Torah, même s'il y a des choses qu'il ne comprend pas, l'amour, il dépasse tout. Et Dieu, il a appelé Abraham, Abraham, m'a ouvi. Abraham, mon bien-aimé. Alors maintenant, on est sortis d'Égypte grâce à la mida du Chesed. Alors, puisque c'est grâce à la mida du Chesed, c'est pour ça qu'on commence la gada avec Allah Mahania. Pourquoi on commence la gada avec Allah Mahania ? On dit, tout celui qui a faim, qui vient, tout celui qui veut manger, qui vient, tout celui qui veut passer Pessah. Pourquoi ? Parce que la fête de Pessah, elle est basée sur la mida du Chesed et nous a fait sortir avant l'heure et nous a donné la Torah avant l'heure, tout avant l'heure. Et de là, on comprend ce qui se passe, de là, on comprend ce qu'il a dit le Meshach Chochma à la Vashalom. Pourquoi dans la paracha des fêtes à Soukhot ou jusqu'au Sha'ana Rabbah on est jugé, pourquoi on nous parle de la misva du Leket ? On nous parle de la misva de la glanure et de la Péa ? Parce que c'est la seule mitzvah où on ne pose pas de questions. Si quelqu'un vient au Mercedes et il descend, il veut ramasser la glanure du champ, il va ramasser le coin du champ, tu ne poses pas de questions. Pourquoi ? Parce que comme c'est le jour de Sha'ana Rabbah, le bon Dieu va décider complètement combien de Parnassé il va te donner, combien de Hesed il va te donner pendant l'année, comme toi tu ne poses pas de questions, mida, on revient à mida et ça comme tu te conduis en bas, tu ne poses pas de questions, tu donnes au pauvre, tu ne commences pas à chercher, est-ce qu'il va le prendre pour lui, combien de pourcentage il prend, tu ne poses pas de questions. La même chose qu'on dit, il doit te donner, il n'écoute pas les malachim, c'est une règle. Ah non, dans lui, juste pour payer le loyer, moi je dis, non, lui, il ne fait pas attention aux autres, il donne avec une main large, moi aussi je donne avec une main large. Voilà la première partie, si Dieu veut, de la paragère.